C'est particulièrement doux, vous êtes d'accord avec moi ? Particulièrement, c'est vrai. Mais c'est bientôt l'hiver, donc il faudra penser à mettre des pneus d'hiver. Alors pourquoi je vous parle de pneus ici à Hissoir ? Parce qu'on n'est pas très loin de Clermont-Ferrand, et c'est là que se trouve le siège de la plus célèbre marque française de pneus. Et on ne peut pas venir en Auvergne sans en parler. On ne peut pas venir. On ne peut pas venir ici sans en parler, on ne peut pas venir ici. Alors il ne s'agit pas de Non-Lop, il ne s'agit pas de Goudieur, mais de... Michelin ! Voilà, j'ai même pas besoin de donner la réponse. Et oui, c'est une entreprise qui est incontournable ici. C'est vraiment un autre mythe français, une réussite mondiale. Alors cette entreprise, elle a été élue cette année marque préférée des Français. Et son logo, le fameux Bibindom, lui aussi a été couronné meilleur logo du siècle. C'est une véritable star internationale. Actuellement, 70% des pneus de notre entreprise qui roulent dans le monde entier sont développés au cœur de l'Orvergne, dans un centre technologique qui est vraiment impressionnant. Il fait d'ailleurs, cette année, ses 50 ans. Il s'étale sur 450 hectares. Il comporte 79 bâtiments. Ce sont pas moins de 3 300 personnes qui travaillent dans ce centre et qui exercent 350 métiers différents. Et à côté de ce centre, vous avez aussi, vous allez le voir, des pistes. Des pistes qui ont été aménagées justement pour pouvoir tester dans les conditions réelles effectivement tous ces nouveaux pneus. Ils dépensent pas moins de 650 millions d'euros par an pour la recherche et le développement de ces pneus pour justement fabriquer les pneus de demain, pour les voitures hybrides, les voitures électriques, les voitures connectées. Donc pour faire simple, c'est le premier centre de recherche pneumatique au monde. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir apporter en plateau certaines de leurs dernières innovations. Par exemple, regardez ce pneu. Ça c'est l'innovation 2015 pour les particuliers. C'est un pneu qui allie les performances d'un pneu d'été avec celle d'un pneu hiver. Donc c'est un pneu mix. On ne change plus. Il y a une étude qui a montré que 65% des automobilistes européens gardaient leurs pneus d'été toute l'année. Et l'hiver, c'est plutôt dangereux. Alors pourquoi ? Parce qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir les pneus en double. On ne sait pas trop où les stocker. Puis peut-être que ça revient aussi cher au bout d'un moment. Et bien du coup, ils sont partis de tout ça pour concevoir ces pneus mix. Alors l'innovation va avoir lieu dans la composition de la gomme et aussi dans la structure. La gomme. La gomme. La gomme. La gomme. La gomme. Et la structure de la roue. Alors regardez derrière moi. J'ai une autre roue. Alors celle-là, elle est impressionnante. Regardez le bestiau quand même. Vous avez vu ? Alors je fais à peu près 1m80. Cette roue, elle fait 2m20 de diamètre. Elle est incroyable parce qu'il y a un autre secteur aussi illustre aussi notre belle entreprise clermontoise. Et bien c'est le secteur industriel avec notamment le fameux pneu rail qu'ils ont conçu en 1930. Alors là vous avez un beau pneu pour le secteur agricole. Et là encore, il faut penser à trouver la meilleure technologie possible pour que ces roues soient les plus performantes possibles. Parce que l'agriculteur, quand il quitte son champ, il vient avec son tracteur sur la route goudronnée d'abord. Il prend la route goudronnée. Donc il faut qu'il y ait assez de pression dans les roues pour avoir une bonne tenue de route. Mais dès qu'il arrive dans son champ, parfois quand il y a trop de pression dans les roues, son sol est écrasé, est tassé. Et du coup le rendement agricole va être moins bon. Et donc on s'est rendu compte effectivement qu'il fallait là aussi innover. Et il y a une étude anglaise qui a montré que quand on utilise des pneus de notre marque française, et bien il y a un gain de rendement agricole de 4% notamment pour une récolte de blé. Et donc je voulais aussi vous dire que tous ces pneus là, que vous voyez là, tous ces pneus, vous pouvez les retrouver dans un espace de 30 mètres carrés, pardon 30 mètres carrés, de 2000 mètres carrés, qui retrace l'histoire de cette entreprise, l'histoire qui est juste unique, singulière. C'est vraiment une très belle entreprise. Et c'est pour ça que Edouard Michelin a eu cette belle idée de créer ce centre de 2000 mètres carrés. Et à côté de moi, j'ai justement le directeur de ce centre, Gonzague Denarpe. Et bien justement je voulais vous remettre ce souvenir de France pour la qualité de l'accueil que vous réservez à vos touristes. Les visites sont faites en 4 langues, et c'est un très très beau parcours de visite. Et en plus c'est une manière assez divertissante de les présenter. Merci Nathalie, merci beaucoup. Merci c'est très gentil, je suis très heureux de recevoir cette récompense au nom du groupe Michelin. Et donc je remercie Midi en France et France 3, merci. Et je rappelle, merci à vous deux, merci et bravo. Midi en France c'est aussi ça, c'est l'artisanat, le petit artisan dans sa région, dans sa campagne. Mais c'est aussi les plus belles entreprises françaises que l'on met à l'honneur dans notre émission. Entreprises qui est d'ailleurs un des sponsors importants de l'équipe de l'ASM, d'Aurélien Rougerie qui est avec nous ce matin. Aurélien, sponsor et fondateur aussi du groupe de l'ASM. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Je précise quand même que les avants de l'équipe de l'ASM sont passés par les ateliers de développement Michelin. Quand on voit l'état de la pelouse derrière, on se dit qu'ils sont carrément bien chaussés. Les pneus qu'ils ont sous les godasses, ça doit être également la même marque. Voilà. Ah si, dites donc, vous avez vu comment ils tracent les sillons ? C'est impressionnant. Merci.